As-salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Alors je vais vous faire une vidéo sur le flux instinctif C'est une vidéo que je ferai en deux parties Une partie que je fais maintenant suite à 6 mois de période menstruelle Et une autre partie que je ferai plus tard, je pense après 1 an, 2 ans, voire plus ou moins de pratique Donc pour commencer je voulais vous parler de moi La première fois que j'ai eu mes règles J'ai eu mes règles quand j'avais 12 ans et demi pour la première fois A ce moment là je suis tombée dans les pommes parce que je suis quelqu'un de très sensible Et plus tard, quelques mois plus tard, à 1 an Quand j'ai eu mes règles, j'ai toujours vu mes règles pendant tous ces mois là Et bien il y a eu un moment où j'ai eu mes règles Et cette fois-ci en fait j'ai eu une douleur de malade en fait J'ai eu super mal Et j'ai eu une douleur mais tellement intense que je ne pouvais plus bouger J'étais par terre, j'étais pied en deux Et je ne pouvais même pas bouger C'est à dire que c'est mon frère et ma mère qui m'ont portée et qui m'ont ramenée dans la voiture Et qui m'ont emmenée ensuite chez le médecin Chez le médecin j'étais par terre Et je n'arrivais même plus à bouger quoi Et aujourd'hui en fait Avec le recul Je peux vous comparer cette douleur à la douleur de l'accouchement Mais du travail avant l'accouchement C'est à dire que c'était comme si j'avais une contraction de malade et qui durait toute une journée Et vraiment c'était une douleur de malade A l'époque je ne savais pas ce que c'était parce que voilà j'avais pas d'enfant J'avais à peine 13 ans à l'époque, 13 ans, 13 ans et demi Parce que c'était un peu suite à plusieurs périodes de menstrues Mais voilà ce jour là j'avais vraiment eu très très mal Donc ensuite je suis allée chez le médecin Le médecin m'a prescrit un traitement et des médicaments que je n'ai pas pris en fait Parce que moi il faut savoir que depuis toujours je suis quelqu'un qui écoute beaucoup Qui a l'écoute de son corps en fait J'écoute beaucoup mon corps Et à l'époque les médicaments, peu importe ce que j'avais, je n'étais pas pour quoi Je n'arrivais pas à les avaler, j'avais du mal Même quand je ne sais pas j'avais un truc Voilà une fois mon père m'avait donné un médicament Le médicament était resté collé sur ma langue J'avais bu de l'eau, l'eau elle est passée Et le médicament elle est resté collé sur ma langue Et je n'ai pas réussi à l'avaler pour dire quoi Donc voilà pour rester sur le thème des menstrues Moi en fait à ce moment là je n'ai pas voulu prendre le traitement que le médecin m'a donné Parce que ça ne passait pas, je ne voulais pas en fait Je n'ai même pas voulu le savoir J'ai été là-bas juste pour savoir en gros ce que j'avais Mais voilà je n'ai pas voulu prendre de médicaments Donc du coup le soir ça s'est atténué J'avais encore mal mais ça s'est atténué Et voilà Et en fait de ce jour là en fait Jusqu'à aujourd'hui Et bien subhanallah je n'ai plus jamais eu mal Pendant mes menstrues C'est à dire que ça fait maintenant Plus de 20 ans, j'ai 36 ans aujourd'hui Ça fait plus de 20 ans Que j'ai mes menstrues Et à chaque fois que j'ai mes règles Alhamdoulilah par la grâce à Allah je n'ai jamais mal A chaque fois je n'ai jamais mal Et pourquoi je vous parle de ça en fait Parce que pour moi c'est un rapport aussi avec le flux instinctif Ce qui s'est passé selon moi Ce que je pense C'est que ce jour là en fait quand j'ai eu mal Cette douleur de règle Et bien en fait moi je pense que le fait que De ne pas avoir assisté mon corps par des médicaments Par une facilité qui vient de l'extérieur Et bien je ne lui ai pas donné le choix Et je l'ai contraint en fait à puiser en lui-même Dans ses capacités Pour trouver un moyen De me soulager en fait Voilà Et c'est ce qui s'est passé Du coup en fait mon corps en fait Ce jour là Et bien en fait Avec le temps au fur et à mesure de la journée Et bien en fait ça s'est atténué Et depuis subhanallah Je n'ai plus jamais eu mal Donc moi je pense Et je suis convaincue de ça Que mon corps en fait Il s'est soulagé par lui-même Et ça c'est quelque chose Qu'on a tous nous les êtres humains Que ce soit les hommes ou les femmes Moi je pense que Allah quand il nous a créé Il nous a mis dans notre corps Plusieurs capacités d'auto-guérison Et on a tout ça en nous C'est juste qu'on ne connait pas ça Et on n'a pas su les exploiter Que ce soit à l'époque Ou maintenant Enfin à l'époque Si on a su exploiter Certaines capacités de notre corps Mais pas tout Je pense qu'on n'a pas tout encore exploité Et aujourd'hui pareil C'est à dire qu'aujourd'hui En fait on est même retourné en arrière Au niveau du flux instinctif en tout cas On n'a pas su exploiter notre corps Au mieux quoi Voilà Donc voilà Moi je pense que C'est lié en fait Au flux instinctif Dans le sens où C'est quelque chose Qui est dans notre corps Qui est en nous Et qu'en fait On peut faire Sans aide extérieure Qu'on peut maîtriser Qu'on peut Comment dire Qu'on peut maîtriser Sans avoir besoin De médicaments Dans le cas où On tombe malade Ou sans avoir besoin Avoir recours À des protections Ou autres Dans le cas du flux instinctif Donc le flux instinctif Qu'est-ce que c'est C'est le fait en fait De détecter Le moment De savoir Enfin de se recentrer sur soi-même Et de savoir détecter Les signes avant-coureurs Qui nous indiquent À quel moment en fait Notre utérus Il va se contracter Et il va en fait Évacuer le sang Menstruel Voilà C'est ça le flux instinctif C'est ça C'est de savoir Reconnaître Ces signes-là En fait Et une fois Qu'on a reconnu ça Et bien en fait On va se retenir Le temps qu'il faut Quelques secondes Ou quelques minutes Voir une heure Quand on n'a pas le choix Mais c'est pas recommandé De trop Se retenir trop longtemps Et bien on va se retenir En contractant Le vagin Et en allant Au WC Pour se décontracter Et évacuer le flux Donc Le flux instinctif Si vous voulez Je vous ai donné un exemple Par rapport à mes premières Menstrues Sur un autre aspect De ma vie Enfin Sur la capacité Que notre corps Il a À s'auto-gérer Lui-même Et je vais vous donner Un autre exemple Sur par exemple Que tout le monde Pratiquement tout le monde A connu C'est en fait Sur la capacité À uriner Sans Enfin Comme des Comme des adultes On va dire Sans avoir besoin de couches Et la capacité À aller Évacuer les selles Aussi au WC Sans avoir besoin D'aide extérieure Donc quand on est enfant C'est exactement La même chose Qui se passe en fait Quand on est enfant Quand on va uriner Au début On a besoin Alors qu'il y a des enfants On a besoin entre guillemets Mais pas tout le monde Parce qu'il y a des enfants Qui mettent pas de couches Mais Ici en Occident En tout cas On met des couches aux enfants Et quand ils sont petits On en met des couches Pour qu'ils Ils ont une pas de partout D'accord On en met des couches Et pour les rendre propres Par la suite On leur enlève les couches À l'âge de 1 an 2 ans Ou un peu plus Ça dépend des enfants En fait Voilà Et quand on leur enlève la couche Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe exactement la même chose Que ce qu'une femme va faire À la puberté Quand elle voudra Faire le flux instinctif Il va se passer une transition C'est-à-dire qu'il va se passer Un moment Où elle va Elle va falloir En fait Comment dire Apprendre Voilà Apprendre À utiliser son corps Voilà Donc l'enfant Quand il arrête De mettre des couches Et bien Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va arrêter De faire pipi En fait Dans la couche Et ce qui va se passer C'est que Le temps de transition Et bien Il va faire pipi sur lui Ou bien Quand il va aller au WC Il va courir Des fois Il va faire moitié par terre Moitié au WC Etc Juste qu'il arrive À faire pipi Au WC Sans uriner sur lui-même Sans en fait En mettre de partout Et qu'est-ce qui s'est passé En fait Pendant cette période de transition C'est que l'enfant Il a réussi En fait Pareil À repérer les signes Intérieurs Qui lui indiquent Que sa vesti est pleine Et que c'est le moment D'aller au WC Mais la femme C'est exactement la même chose Quand on va Quand on est à l'adolescence On aurait dû le faire à l'adolescence Mais comme c'est pas le cas Nous on le fait maintenant Au moment où on a découvert ça En fait Moi c'est à dire En début 2019 Et bien en fait Au moment où on découvre ça On va se débarrasser De tout ce qui est protection En fait Serviette Tampon Cup Tout ce qui est protection En fait Ce qui est couche C'est des couches Pour adultes Au final Et du coup On va s'en débarrasser Et on va apprendre À reconnaître les signes Qui vont nous indiquer Que c'est le moment D'aller au WC Pour évacuer Le flux D'accord Le sang Donc Selon les femmes En fait Le Le Les Comment dire Les signes Ils vont différer En fait Là je vous ai fait Un schéma Pour vous expliquer D'accord Donc ça C'est un utérus Voilà L'utérus L'utérus C'est ça Plus particulièrement C'est ça Et L'utérus Si vous voulez Il a Des trompes Là Et là Et il a un vagin En fait On a le vagin Qui est collé A l'utérus Voilà Donc Nous les femmes Tous les mois En fait On a les ovaires Qui sont ici D'accord Qui produisent Des ovules L'ovule en fait Elle va aller dans la trompe Et elle va passer par ici Quand on est marié Et qu'on veut faire Des enfants Et bien en fait Ce qu'il va se passer C'est que l'enfant Il va grandir Enfin l'œuf L'ovule Elle va venir ici Féconder Elle va grandir dans l'utérus Et du coup On aura un enfant Plus tard Et quand L'ovule N'a pas été Fécondé Et bien en fait Là en fait L'ovule Elle va fondre Elle va mourir Voilà Et dans l'utérus La paroi en fait Utérine C'est ça Et bien en fait Elle va Elle va en fait Comment dire Sur la paroi utérine On a l'endomètre Là en fait C'est du sang Avec des tissus Et d'autres choses Qui sont composées là dedans Mais on va dire le sang Et du coup Ça va se décoller en fait Tous les mois Ça va se décoller Et c'est à ce moment là En fait Qu'on va ressentir la crampe Quand le sang Il se décolle Enfin quand l'utérus Elle va se L'utérus va se contracter Et bien on va ressentir une crampe Et cette crampe là Va faire que le sang Il va se décoller Et il va passer ici Il va passer ici Par le vagin Il va sortir à l'extérieur Voilà Et bien nous en fait Ce qu'on doit faire C'est ça C'est qu'on doit ressentir En fait Les symptômes Qui nous indiquent A quel moment L'utérus Il va se contracter Et quand on a ressenti ça Et bien en fait On va contracter Le but en fait C'est de contracter Le vagin ici De le contracter Et pour pouvoir Avoir le temps En fait D'aller au WC D'uriner Et de faire D'uriner Oui On peut uriner aussi En même temps Et le but C'est d'avoir le temps D'aller au WC Et d'évacuer en fait Le sang Voilà Donc Au début Quand vous avez fait l'exercice Au début Ça va être très difficile Moi je vous dis C'était très difficile Pour moi en tout cas Parce que comme on a pas L'habitude en fait De 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 se focaliser Focaliser sur l'utérus De se concentrer Concentrer plutôt Sur cette partie De notre corps Et bien au début En fait Nous on va aller au WC Quand Le sang On va le ressentir Au niveau des lèvres Ici Voilà Quand on va sentir le sang Au niveau des lèvres C'est à ce moment là Qu'on va aller au WC Mais en fait Ce qu'on peut faire C'est que On va exercer Notre Notre On va se concentrer Recentrer Par la méditation Interne C'est une des possibilités Mais aussi par des exercices En fait Qu'on peut faire On va se recentrer Sur le vagin Et on va faire en sorte D'être Comment dire De développer notre sensibilité A ce niveau là Voilà Et il y a plusieurs manières De faire Vous pouvez trouver sur internet Vous tapez en fait Exercice pour muscler Le périnée Ou autre Mais moi je vais vous parler Des manières que moi je fais J'en ai deux Une que je fais Que j'ai fait Depuis Après l'accouchement Que j'ai fait Après l'accouchement C'est des exercices De musculature Musculation du périnée Je ne sais pas comment ça se dit Et une que je fais Depuis Le début de l'année Et je vais vous en parler maintenant Donc C'est des exercices Que vous devez faire Pour muscler le périnée Le périnée Qu'est-ce que c'est ? Alors le périnée C'est ça C'est un ensemble de muscles Enfin Il n'y a pas que des muscles Dans le périnée Mais là nous On va se focaliser sur les muscles Parce que c'est ça Qui nous importe Pour pouvoir en fait Bien exercer Le flux instinctif Donc le périnée C'est tous les muscles En fait Qui se retrouvent Enfin C'est plusieurs muscles Qui se retrouvent autour Là De l'anus Voilà Vous avez le muscle Là Qui est transversal Vous avez le muscle Aussi Qui est autour Du vagin Autour De l'urètre Aussi Et en fait Quand vous allez muscler Tout cet ensemble Il y a le muscle pelvien Enfin le muscle pelvien C'est pas le muscle pelvien C'est le plancher pelvien Et le plancher pelvien Et le périnée C'est la même chose En fait Et vous avez plusieurs muscles Aussi Qui sont là Qui constituent Cet ensemble En fait Là ça constitue Le muscle Comment dire Ça constitue Le plancher pelvien J'ai un peu Dévié à droite Ça constitue Le plancher pelvien Et du coup En fait Vous allez travailler Tous ces muscles là Donc pour se faire Comme je vous le disais Vous allez faire des exercices Sans rien D'accord Sans Z externe Je veux dire Et Oh zut Pas de dévier Avec ma caméra Donc vous allez Muscler tous ces muscles là En fait Sans Z externe Et vous allez Faire en fait Des contractions Et des décontractions Vous allez contracter Et décontracter Vos muscles Dans un premier temps Voilà C'est une manière de faire Et au sinon Vous avez une deuxième manière de faire C'est l'utilisation De l'oeuf yoni C'est un oeuf En fait Que vous allez insérer Dans le vagin Et avec le vagin Vous allez pareil Serrer Contracter Et décontracter Et selon En fait Les exercices Que vous allez faire Avec l'oeuf yoni Je vous laisserai aussi Regarder sur internet Oeuf yoni Les différentes Les différents Exercices Et les différentes Utilisations D'accord Et du coup En fait Vous allez voir Que l'oeuf Il va monter Il va descendre Et au bout d'un moment Plus tard Même si vous êtes Bien assidu Au bout d'un moment Vous allez voir Vous allez pouvoir Réussir à le faire Tourner sur lui-même Apparemment Moi j'en suis pas là Juste le monter Et le descendre C'est déjà pas mal C'est ce que je fais Donc Et en fait En faisant tous ces exercices Vous allez Développer votre sensibilité Et c'est hyper Comment dire Important Et bénéfique Parce que du coup Les bénéfices Que vous allez en tirer C'est que Déjà Vous allez Comme je vous ai dit Pour le flux instinctif Réussir à contracter En fait Le vagin Au moment où vous allez sentir Que l'utérus En fait Il va relâcher Il va évacuer En fait Du sang Donc vous aurez le temps De le contracter Et le garder Resserrer plus ou moins longtemps Le temps d'aller au WC Et Vous avez aussi D'autres effets bénéfiques En fait C'est que Pour les femmes En fait Qui sont Qui sont incontinentes Urinaires Qui ont des problèmes En fait Pareil Vous allez muscler Votre muscle En fait Les muscles Ils sont tous liés Vous allez muscler Le muscle Qui se retrouve Autour de l'urètre Et pareil Vous allez réussir Du coup A vous retenir Et pour aussi Les femmes Qui sont mariées Et bien voilà Vous avez plein D'autres avantages Intimes Vous pouvez regarder Sur internet Comme je vous ai dit L'utilisation De l'oeuf Yoni Et pareil Pour les bénéfices Qu'il y a A muscler Et être Beaucoup plus sensible Au niveau du périnée Donc voilà Moi alors Comment j'ai J'ai commencé Le flux instinctif Comme je vous ai Bah moi C'était à ce niveau là Que je sentais En fait Le flux qui coulait J'ai vraiment galéré Franchement Au début Je me disais Ouais moi je suis Quelqu'un de très sensible Je suis très nature Etc Ça va être assez facile Je pense pour moi Mais non en fait Comme c'est une partie De notre corps Qu'on n'a pas l'habitude Voilà Comme De travailler Ou de Comment dire De percevoir En fait Tant intérieurement Que intérieurement Parce que extérieurement C'est Bah si on peut voir Avec un microir et tout Mais bon bref C'est pas une partie Sur laquelle on s'est Beaucoup focalisé Ou arrêté Donc du coup en fait Pour moi c'était Comme une première Et c'était une première Et du coup j'ai dû Vraiment Travailler dessus Donc au début Le premier mois Qu'est-ce que j'ai fait Moi je Je me suis mise A la maison Toute seule J'étais toute seule J'avais pas mes enfants J'ai reçu personne A la maison Je suis pas sortie de chez moi Et je voulais vraiment Me concentrer sur ça Donc du coup Les premiers Les premiers Les premiers jours Le premier jour Et le deuxième jour C'est là où le flux Est pour moi le plus important Donc du coup C'était vraiment la galère J'allais au WC Toutes les 15 minutes Et même entre ces 15 minutes J'avais des petites gouttes Qui tombaient Qui coulaient quoi Parce qu'en fait Oui ça tombait Parce qu'en fait J'avais un peignoir J'avais un long peignoir Qui arrivait au genou J'avais rien mis en dessous Et c'est important De rien mettre Pour que en fait Votre corps il comprenne Qu'en fait A ce niveau là Parce que c'est pas que Des exercices à faire C'est aussi C'est aussi psychique C'est à dire que Votre corps Si vous mettez une protection Si vous mettez quelque chose Votre corps Et bien Votre cerveau il comprend Qu'il y a quelque chose Et qu'il a assisté Il va être feignant Il va rien faire Du coup il va Il va pas chercher A se retenir Ou quoi Moi du coup Dans mon cas J'ai rien mis au début A la fin vous pourrez Mettre Mais je vous expliquerai Par la suite pourquoi Donc du coup Je mettais rien du tout Et du coup je galérais Parce que c'était à ce niveau là Que je sentais en fait Le sang J'ai pas senti A ce niveau là En fait Au début de Comment dire À l'entrée de l'utérus Et au début du vagin Je sentais rien du tout Je sentais en fait le sang Une fois qu'il était au niveau En fait Des lèvres à l'extérieur Et c'est à ce moment là Que j'allais au WC Et voilà Par contre Une fois que j'étais au WC En fait Et bien en fait Par contre je sentais Un flux qui coulait Voilà Je sentais que ça coulait Beaucoup plus Que quand j'étais par exemple Dans mon salon Ou en train de faire la vaisselle Ou quoi Parce que parfois Voilà il y a des petites gouttes Qui coulent Qui tombent Des fois ça tombe par terre Et moi ce que je faisais C'est que j'avais toujours Une petite serviette Comme ça avec moi Comme ça Quand j'arrivais A me retenir Entre guillemets Mais c'était vraiment pas facile C'était galère C'était même pas quelques secondes Au temps d'aller au WC Du coup je mettais ça en fait Ici Pour pas que ça tombe plus Par terre Et puis au sinon Quand ça tombait par terre Bah voilà J'essuie avec une éponge J'ai plus basta quoi Voilà Donc au début Je vous préviens C'est galère Tout est 15 minutes Ça coule tout le temps Moi j'étais vraiment découragée Je me suis même demandé Si j'allais réussir à y faire C'était vraiment Et pourtant moi je suis pas quelqu'un Qui baisse les barats comme ça Mais vraiment je me suis dit Mais est-ce que ça existe vraiment Est-ce que ça marche vraiment Et tout Et en fait oui Le premier mois c'est dur Mais il faut le faire C'est juste que votre corps Votre corps Votre cerveau Il faut qu'il comprenne Qu'il y a eu un changement Et qu'il va falloir Faire autrement A partir de maintenant Voilà Donc le deuxième mois Ça a été mieux C'est à dire que ça a été Plutôt des demi-heures Le troisième mois Le quatrième mois Pareil 40 minutes Une heure Et là en fait Le sixième mois C'était ce mois-ci Et bah subhanallah J'ai réussi deux heures C'est à dire que pendant deux heures Et je parle des premiers jours Où c'est le plus Abondant Et bah pendant deux heures Je n'avais plus rien qui coulait C'est à dire que Je mettais Je mettais Oui Bah à partir du Du Quatrième Cinquième période De mon strou J'ai commencé à mettre Des culottes normales Normales Au début je mettais rien Mais après j'ai commencé A mettre des culottes normales Et là en fait Ça a commencé Enfin mon corps Il a commencé à s'habituer Et du coup en fait La période en fait D'écoulement Et bah en fait La période entre les deux écoulements Pardon Et bah elle était de plus en plus longue C'est à dire qu'au début C'était comme je vous ai dit C'était galère C'était toutes les 15 minutes Et bah là Maintenant Maintenant j'en suis à 2h C'est à dire que Quand je vais au WC Et que mon sang il s'écoule Déjà pour commencer Le sang qui s'écoule Vraiment ça fait comme un robinet Vraiment c'est hallucinant Pendant 2h J'ai rien du tout Les deux premiers jours Où le flux est le plus abondant Et bah j'arrive à rester 2h Sans aucun écoulement Et je sens instinctivement Que je dois aller au WC Et quand je vais au WC Et bah j'ai vraiment Ça fait comme un robinet Ça coule quoi Comme quand on va uriner Quand on va uriner Ça fait un fil continu D'urine Et bah là Ça fait un fil continu De sang qui coule Dans les WC Et moi Subhanallah Ça me fait halluciner Parce que Je pensais pas que ça pouvait exister Je pensais pas que je pouvais faire ça Comme ça Et autre chose Que je voulais dire Dans mon cas à moi C'est que là Ce que je vais expliquer C'est ce qu'il faut faire En général pour débuter Mais même si Moi je suis persuadée Que même si On ne fait pas Les exercices en fait De musculation Du périnée Et bah je suis persuadée Qu'on peut quand même Réussir A retenir le flux Et aller au WC Pourquoi ? Parce que ce mois-ci en fait Le mois dernier Ça me l'a fait Mais plus ce mois-ci Et j'étais Ce mois-ci J'étais vraiment Très 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 occupée En fait Avec le programme De mes enfants Avec une future formation Que je vais commencer Etc Bref j'étais vraiment J'ai fait beaucoup De lectures de livres J'avais vraiment la tête ailleurs Donc du coup Qu'est-ce que j'ai fait C'est que j'ai mis Des culottes Menstruelles Je vous en parlerai juste après Et du coup J'ai pas pu me concentrer Sur le flux instinctif Et bah malgré tout J'ai pas fait d'exercice J'ai pas fait de contraction Du périnée J'ai rien fait du tout Et bah malgré tout ça Subhanallah Pendant deux heures J'ai réussi à chaque fois Deux heures Même plus des fois A ne pas avoir De règles Qui coulent Et quand je suis allée Au WC Et bah en fait Ça coulait tout d'un seul coup Et j'avais plus rien Donc ça veut dire Que même sans y penser Et bah mon corps Automatiquement Il a intégré ça C'est comme pour l'urine En fait Je vais Quand je vais uriner C'est qu'au moment Où la vessie Elle est pleine Et c'est le moment Où il faut aller Au WC Et bah là Pour le flux instinctif Ça me fait maintenant La même chose Je sens que je vais Je suis allée au WC Que au moment Où il fallait évacuer Et pas avant Ni après quoi Enfin après C'est pas besoin Mais voilà quoi Donc voilà Je pense que Pour le flux instinctif Il faut faire les exercices Comme je vous l'ai dit Pour le flux instinctif Et pour d'autres bénéfices Que vous pouvez avoir Qui en découleront Par la suite Mais Même sans ces exercices Ces exercices là Juste le seul fait De se Comment dire De se débarrasser Des serviettes hygiéniques Des tampons De tout ça En fait Et bah juste ça Le corps tout seul Il va en fait Gérer par lui même Et moi c'est ce qui m'est arrivé Ce mois-ci Je vous assure J'ai rien calculé Je n'y ai même plus pensé Contrairement aux autres mois Et bah subhanallah J'avais mis la culotte Pour être tranquille Parce que comme c'était Les deux premiers jours J'avais peur en fait Que vu que j'y pense pas Qu'il y ait des écoulements Voilà Et bah du coup Ma culotte menstruelle Elle était vraiment sèche Je vous assure Elle était sèche Voilà Donc maintenant en fait Je vais faire une transition Maintenant Je vous parle de la culotte Voilà Ça c'est des culottes menstruelles Que j'ai acheté Elles sont vraiment Mais franchement Je vous le conseille C'est des culottes Que je mets le soir Plutôt la nuit en fait Voilà Parce que la journée Je ne mets rien Comme je vous ai dit Ou bien une culotte Maintenant normale Mais le soir Je mets des culottes menstruelles C'est pas les mêmes Celle-ci elle est beaucoup plus Échancrée C'est une culotte normale Et ça c'est une culotte Avec un plus grand flux Je viens de la recevoir Je l'ai commandé cette semaine Et ça j'en ai commandé deux Une seconde J'en ai commandé des culottes Comme celle-ci deux En fait j'en ai deux comme ça Que j'utilisais en fait Surtout le soir Et le soir en fait Comment je fais le flux instinctif Je dors en fait Sur le côté Et le soir Malgré que j'ai la culotte menstruelle Et bien je fais quand même L'effort la nuit Parce que je suis comme Comme si j'étais en veille Je fais quand même l'effort la nuit De me réveiller Pratiquement toutes les deux Trois heures Et d'aller au WC Et d'évacuer dans les WC Le sang en fait Menstruel Voilà Donc là je fais ça Pour l'instant Mais je pense Qu'il va arriver un moment Où je vais réussir A m'en passer A dormir Avec des culottes Inch'Allah Normal Et bien à ce moment là Je vous ferai un retour Comme je vous ai dit Dans un an Deux ans Pour vous dire en fait Ce que j'ai pu faire De plus ou de moins Et là cette culotte là Je l'ai prise en plus Parce que en fait Je voulais tester en fait Mais du coup Il n'y a pas besoin Il n'y a pas besoin Parce que Cette culotte là Ça me suffit Et comme là J'y arrive de mieux en mieux Je pense que le soir Il y aura de moins en moins De flux Donc du coup Cette culotte là C'était une hipster Une hipster c'est quoi ? C'est une culotte Qui absorbe plus Et celle-ci C'est juste une culotte simple C'est une culotte Qui absorbe normal En fait voilà Donc voilà Et qu'est-ce que je voulais Vous dire d'autre aussi C'est que oui voilà Vous pouvez aussi Si vous n'avez pas les moyens D'acheter une culotte Menstruelle Vous pouvez acheter une serviette C'est ça C'est une serviette en fait En coton bio Je l'ai acheté en fait Pas très cher J'ai acheté à peine Une dizaine d'euros Et vous achetez Une serviette comme ça En coton bio Et vous allez découper Plusieurs en fait Parties Plusieurs parties Et en fait Vous allez les plier Et vous allez les mettre En fait Sur une culotte normale Vous allez les plier Et voilà en fait Du coup en fait Vous en servez A la place d'une culotte Menstruelle Et en fait Ça Faut pas avoir peur Parce que du coup Au fur et à mesure Du temps que vous allez Que vous allez vous exercer Et bien en fait Vous aurez de moins en moins De sens C'est à dire que même moi Comme je vous l'expliquais Là maintenant Ma culotte menstruelle Maintenant Elle est vraiment sec Elle est vraiment sec Il y a 2-3 petites gouttes Qui se courent après Mais je veux dire Elle est vraiment pas humide Rien du tout Voilà Donc ça c'est Une première chose Que je voulais vous dire Donc je vous ferai Un retour par la suite Et autre chose Que je voulais vraiment vous conseiller C'est vraiment d'apprendre Vraiment D'apprendre à vous Comment dire À vous réapproprier Votre corps Et toutes ces capacités Via vraiment Comment dire Des exercices Via des Comment dire Des exercices Que vous pouvez trouver Sur internet Et via l'écoute aussi La méditation L'écoute Enfin il y a beaucoup De manières de faire Et moi je vous en conseille Aussi Via des livres Des lectures Parce que moi En ce moment Je lis pas mal Et il y a un livre Que je lis Que j'ai acheté Il y a 2-3 mois Il n'y a pas longtemps Et je l'ai lu Franchement Et c'est un livre Que je vous conseille Vraiment surtout Les femmes C'est un livre Qui est centré Sur l'énergie sexuelle Féminine Et en fait Ça parle vraiment Pas que de la sexualité Ça parle vraiment De l'énergie féminine Parce qu'il faut savoir Que nous les femmes En période de menstruus C'est là où on perd Le plus d'énergie Et ça parle D'autres D'autres capacités Que notre corps a Comme celle De pouvoir Arrêter les règles Vous vous rendez compte C'est à dire Que les règles C'est nécessaire Certes Mais c'est pas toujours Nécessaire Dans le cas Où une femme Par exemple Elle n'a pas Par exemple Envie d'avoir Des enfants De suite Elle a la possibilité De Comment dire Elle a la possibilité De ne plus avoir Ces règles Pendant un an Deux ans Et le jour Où elle veut Avoir des enfants Elle va Remettre en place Le processus De 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 menstruation Elle va remettre Ce processus En place Et Et à ce moment là Elle pourra Ravoir des enfants Bi-id-ni-de-l'air Et ça C'est vraiment Pas de la magie C'est pas Exagéré C'est vraiment Des choses Qui ont été Expérimentées Par des personnes Et moi Comme je vous ai dit Moi je parle En tant que musulmane Moi je suis persuadée Que ça c'est des choses Que Allah a mis Dans notre corps Et si des femmes Dans le monde En Asie Ou ailleurs Ont expérimenté ça Ont pu le faire Je vois pourquoi Nous on pourrait pas le faire On est toutes constituées De la même manière Donc voilà Moi je vous incite A exploiter votre corps Comme elles Elles ont pu le faire Et je vous conseille Un livre Le livre que je suis en train De lire C'est celui là C'est le taou De l'amour retrouvé Donc ce livre là En fait Vraiment C'est une mine d'heures Vraiment Moi j'ai lu à peine Voilà J'ai lu à peine Je crois 50 pages Et vraiment Il est très très instructif Et je pense Que je vous en parlerai Dans la deuxième partie De la vidéo Que je compte faire Par la suite Inch'Allah Donc voilà Je vous conseille Donc de faire Le flux Instinctif Libre Parce qu'il y en a Qui l'appellent aussi Comme ça Et vraiment Je vous dis C'est quelque chose Qui est à la portée De toutes les femmes Ne croyez pas Que c'est quelque chose Qui est difficile Qui demande de l'argent Ou quoi Pas du tout Au contraire C'est à la portée De tout le monde Parce que ça demande Pas d'argent C'est tout le contraire Vous allez même faire Des économies Parce que vous n'allez Plus acheter de serviettes C'est quelque chose Qui est même écolo Qui sera bénéfique Pour l'environnement Et même pour votre Enfin Et avant l'environnement C'est votre corps déjà Avant tout Parce que les serviettes Et tampons et tout C'est plein de produits chimiques Moi je me rappelle La première fois Que j'avais mis un tampon Dans ma vie J'aurais jamais dû le mettre Je suis tombée dans les pommes aussi Subhanallah Je suis tombée dans les pommes Et pourtant Au lieu d'écouter mon corps J'avais des mal de tête J'avais des nausées Et tout ça Et après j'ai arrêté Enfin j'ai mis des tampons Pendant des années Mais après j'ai vraiment arrêté Enfin Voilà Donc après je suis revenue Aux serviettes Et après les serviettes Cette année Là je me suis mise Au Donc du coup Ça a coupé J'avais plus de batterie Donc je vous disais Je vous conseille vivement Du coup De commencer le flux instinctif Où vraiment Si vous n'avez pas le temps Ou si vous n'avez pas la tête à ça Et bien je vous conseille vivement De mettre des De vous mettre aux culottes Menstruelles Et de laisser tomber Tout ce qui est Protection Style Serviette hygiénique Tampons Et tout le reste Parce que Déjà c'est pas bon pour la santé Il y a plein de produits chimiques Et c'est à cause de ça aussi Il faut savoir que c'est à cause de ça Que vous avez Des odeurs Mauvaises Au vagin Et tout C'est pas normal Nous les femmes On n'a pas d'odeur Normalement aux parties intimes C'est pas naturel Et tout ça C'est à cause de Tous ces produits Chimiques Et le fait que Le sang Le sang Le sang Il stagne Il stagne Et moisi Et pourri Et pareil Il y a aussi une maladie Qui s'appelle Le choc toxique Vous regardez sur internet Qui est dit aussi aux protections Donc avec Les culottes menstruelles Et le flux instinctif Vous n'aurez pas ce problème Donc c'est tout bénéfice pour vous Et voilà quoi Donc Vous pouvez vous y mettre Et Et voilà Vous pouvez en parler autour de vous Parce que c'est quelque chose Vraiment Qui est Je pense Qui est bon à savoir Et je parle de flux instinctif Mais franchement Moi je vous conseille vivement D'explorer votre corps En général Parce que le corps humain Subhanallah Il est plein de Il est plein de surprises Il est plein de Comment dire De cadeaux De réserves De capacités Et on les connait pas On les connait pas Et tant sur le plan physique Que sur le plan Psychique Spirituel Inter Enfin tout ce qu'on veut Mais il y a beaucoup de choses A découvrir Et il y a beaucoup de choses Qu'on 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 ne sait pas Sur notre corps Mais voilà Qu'on Qu'on a Qu'on a à découvrir Et c'est à nous D'aller à l'encontre De se savoir D'aller chercher tout ça Donc voilà Comme je vous ai dit Je vous conseille des livres Allez voir Sur internet Allez lisez des livres Sur les personnes Qui ont fait des expériences Et franchement Qui nous ont fait Un cadeau Via des livres Parce que franchement Pendant des années Il y en a des personnes Qui essayent de connaître Leur corps Pendant des années Et qui font des recherches Qui font des choses Et qui n'y arrivent pas Et ces gens là En fait Qu'est-ce qu'elles ont fait Elles ont expérimenté ça Et elles ont tout condensé Dans des bouquins Ou bien dans des vidéos Et elles nous le partagent Soit gratuitement Ou soit à des petits prix Donc n'hésitez pas A vous instruire Inch'Allah A connaître votre corps Et du coup Vous verrez Pour les personnes Qui sont musulmanes Ou qui sont dans le spirituel Vous verrez que c'est vraiment Lié au spirituel Parce que quand Parce que le physique Le psychique L'énergie Et Et Toutes les énergies Qu'on a dans notre corps Et bien Tout ça Ça nous élève aussi Ça nous permet D'atteindre D'atteindre Pardon Un très haut niveau spirituel J'en parlerai peut-être Plus tard Parce que même moi J'ai beaucoup de choses À apprendre Sur tous ces plans là Mais voilà En tout cas Je vous conseille Je ne vais pas y parler trop Parce que la vidéo Elle va être trop longue Donc je vous conseille Vraiment vivement Le flux instinctif Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Sous-titrage ST' 501